Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un artiste tatoueur qui a su apporter beaucoup de nouveautés au monde du tatouage professionnel aux Etats-Unis. Vous le connaissez sans doute sans le savoir, puisqu'il a prêté son nom à une célèbre marque d'alcool. Bref, aujourd'hui, je compte vous parler de Sailor Jerry. De son vrai nom, Norman Keith Collins, né le 14 janvier 1911 à Reno dans le Nevada, alors qu'il est enfant, il voyage clandestinement dans les trains de marchandises qui parcourent toutes les Etats-Unis. Il y fait la connaissance de Tats Thomas, qui va lui apprendre l'art du tatouage ainsi que l'usage du dermographe. Collins se commencera d'abord à s'entraîner au tatouage sur des vagabonds et autres SDF, mais par la suite, il naviguera sur l'océan Indien et commencera à tatouer des marins. C'est à l'âge de 19 ans qu'il s'engagera dans la US Navy, puis c'est lors de missions en mer qu'il découvrira, se passionnera et apprendra l'art et les symboles populaires d'Asie du Sud-Est. En plus de sa carrière de tatoueur, Sailor Jerry restera un marin toute sa vie. Plus spécifiquement, il restera skipper sur un schooner à trois mâts avec lequel il proposera des croisières sur les îles hawaïennes. Et encore si ce n'était que ça, mais il était aussi connu pour être un écrivain prolifique ainsi qu'un musicien jouant du saxophone dans un groupe. Bref, c'était un touche-à-tout autodidacte et très doué dans ce qu'il faisait. Sailor Jerry a apporté beaucoup au monde du tatouage, notamment en trouvant de nouveaux pigments pour les encres, notamment l'encre violette. Mais il est aussi le créateur d'aiguilles qui injecte l'encre dans le derme tout en causant le moins de dégâts possibles à la peau. Et pour finir, il est également connu comme étant le premier tatoueur américain à avoir utilisé des aiguilles jetables ainsi qu'une stérilisation professionnelle. Il tatouait essentiellement des motifs marins et asiatiques. Il resta en contact avec les grands maîtres tatoueurs japonais afin de parfaire sa technique et d'en apprendre davantage sur les images populaires dans le monde du tatouage oriental. Celui-ci a échangé notamment avec ses grands maîtres des machines à tatouer contre des leçons et des conseils. Mélangeant ainsi le tatouage old school traditionnel avec le tatouage japonais traditionnel, il fut l'un des premiers à proposer autre chose que les classiques motifs américains. Il mélangea ces deux styles pour, je cite, apporter davantage de sophistification dans le tatouage. Après divers allers-retours entre les Etats-Unis et le Japon, il reviendra à Honolulu où il ouvrira son premier shop sur Hotel Street. Le dernier shop connu de Sailor Jerry se trouvait dans le Chinatown d'Hololulu, seul quartier de la ville où on pouvait trouver des shops de tatouage à l'époque. Son travail connaît un tel succès à l'époque que beaucoup d'autres tatoueurs s'inspireront de lui ou malheureusement dans la grande majorité le copieront purement et simplement. Tant et si bien que Collins fera inscrire la mention The Original Sailor Jerry sur ses cartes de visite. Ouais, faudra que j'en parle de la copie et du plagiat dans le tatouage moi un jour. Collins meurt le 12 juin 1973 d'une crise cardiaque. Il lègue à sa mort ses planches de dessin ainsi que son shop à ses deux protégés, Ed Hardy et Mike Malone. Il était spécifié que si ses planches et son shop n'étaient pas légués à ses deux protégés, il laissait des instructions pour que le tout soit brûlé, puisque malheureusement Sailor Jerry en son temps était le tatoueur le plus copié et le plus plagié par ses pairs. Mais Sailor Jerry n'est pas reconnu que pour ses tatouages, mais aussi pour quelques produits dérivés. Il possède notamment une marque de vêtements à son nom, mais aussi des baskets, des cartes à jouer, des verres et beaucoup d'autres babioles. Il faut savoir que les dessins de Sailor Jerry appartiennent officiellement à la marque de vêtements. En 2002, la société Converse a réussi à acquérir quelques dessins de Sailor Jerry et les ont fait imprimer sur certaines de leurs chaussures. A sa mort, les amis de Sailor Jerry ont retrouvé dans ses affaires une vieille recette de rhum épicé, inspirée de la tradition qu'avaient les marins de rajouter des herbes et ou des épices dans le rhum de mauvaise qualité afin d'en améliorer le goût. Une marque de rhum Sailor Jerry Spiced Navy Rum a donc été créée par la marque Sailor Jerry, qui est produit aux îles Vierges des Etats-Unis dans la mer des Caraïbes, et possède sur son étiquette une pin-up dessinée par Sailor Jerry, ce qui en fait une bouteille qu'on remarque assez facilement dans les rayons. C'est le premier portrait où je vous parle ici d'un artiste décédé depuis plusieurs années maintenant, donc pour avoir un tatouage de sa part, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, vous pouvez apprécier et vous inspirer de son travail qui est disponible dans plusieurs livres ainsi que sur Internet. Et il est bien sûr très important de se rappeler que cet homme a inspiré une génération entière de tatoueurs, a passé toute sa vie à vouloir perfectionner son art, et a également beaucoup fait pour le milieu du tatouage. Voilà qui conclut cette vidéo, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour le portrait d'un autre artiste tatoueur. Allez, salut brave gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501